Oui, vous avez la parole. Dans ce sujet-là, je crois qu'il faudrait, après entendre M. Morisset, rendre à Jules ce qui appartient à César. Et je m'explique. Il ne faut pas refaire l'histoire. Moi, j'ai vécu au départ les premières réflexions sur l'aménagement ou le problème des deux sites. Il y avait la nécessité soit de fermer les deux sites, puisqu'il y avait un problème d'équilibre, soit d'en conserver un seul. Le maire de Villeneuve, comme moi-même, nous nous sommes battus pour choisir que Bagatelle déménage sur Robert Piquet. D'abord parce que l'espace était là. Il ne faut pas oublier que tous les dix ans, un hôpital se renouvelle. Actuellement, sur la situation à Bagatelle, si dans dix ans il faut refaire une partie au grand de l'hôpital, il n'y aura plus d'espace. Alors qu'à Villeneuve, il y avait 22, comme vous l'avez rappelé, hectares. A Talens, c'est seulement sept hectares. Donc tous les maires se sont battus pour qu'on fasse déménager Bagatelle. Et Bagatelle était d'accord aussi sur Robert Piquet. Il fallait pour cela que l'État verse 50 à 60 millions. Ce que l'État a refusé. L'État de l'époque, c'était le gouvernement de M. Hollande. Alain Juppé est intervenu à deux, trois reprises pour essayer d'obtenir cet accord. L'accord n'a pas été obtenu. En absence de financement, il a bien fallu trouver une autre solution et les protestants ont décidé à ce moment-là de reconstruire ce Bagatelle. Ce qui n'était pas l'idéal. On a abandonné tout ce qui était accès aux hélicoptères d'urgence. Mais c'est comme ça. Donc gardons en mémoire quelles sont les responsabilités. Et à partir du moment où il n'y a qu'une seule solution, c'était de se regrouper sur Bagatelle, c'est sûr qu'il y a eu dans l'aménagement des obligations d'abattre des arbres et tout. Mais il n'y avait pas d'autre choix puisqu'il n'était plus possible de déménager ces robes appliquées. Voilà l'historique. On a géré ce qui était le possible. Merci. Merci.